Qu'est-ce que le livre se propose de démontrer en quoi l'enseignement de Lacan, comme vous le posez dans votre question, est toujours vif et actuel pour la clinique des psychoses ? Mais son originalité, c'est de partir de la fin de l'enseignement de Lacan et de voir comment les outils qu'il nous donne permettent d'aborder autrement la clinique, certes des psychoses, mais aussi ils nous permettent de repenser la clinique analytique. Donc c'est une inversion, c'est non plus aborder la psychose à partir de la névrose, c'est-à-dire au fond la position commune, mais d'aborder toute position subjective à partir des psychoses. Et je suis parti d'une expression pour ce livre dans la collection dirigée par Jacques-Alain Miller, de la fin de l'enseignement de Lacan, du séminaire 23, qui est « quand le corps se défait ». Alors ce n'est pas simplement l'image corporelle ou les affections somatiques qui pourraient toucher le corps vivant, c'est plutôt quel est ce moment où, en quelque sorte, des sujets, des parlettes, comme l'on dit chez nous, ne tiennent plus le coup. Et s'ils ne tiennent plus le coup, comment le corps, le corps vivant, mais aussi le corps parlant, c'est-à-dire le corps tissé, travaillé, par les mots, par les signifiants, par les phrases, eh bien celui-là, il ne tient plus. Et donc c'est de construire à partir de cas, de cas de psychose de ma pratique, cette question, et surtout, ça me semble ça, l'important, c'est de voir comment ces analysants bricolent des solutions pour pouvoir tenir dans la vie. Comment ils bricolent des façons de faire où leur monde, qui ne tenait plus, tient à peu près le coup. Et que le clinicien, s'il accepte cet enjeu, qu'est-ce que ça implique pour sa pratique à lui, pour sa pratique de tous les jours ? Donc ce sont des cas presque d'une clinique banale. Ces patients que des psychiatres, des psychologues, des analystes peuvent recevoir dans leur cabinet, j'allais dire quotidiennement, mais d'accepter comment ils inventent, j'insiste sur le terme inventer, ils inventent des solutions, sans en passer par l'Oedipe, sans en passer par le Père, comme dit Lacan, sans en passer par Dieu. Ça c'est une clinique nouvelle qui est au fond une forme de respect de ce que ces patients apportent, et ensuite de leur permettre de construire une clinique qui nous oblige, nous, à ne pas faire les bons docteurs, même s'il faut parfois proposer des hospitalisations nécessaires et des médicaments, mais de ne pas faire les bons docteurs qui sauraient à leur place, mais les aider, par notre écoute, par notre disponibilité, à ce qu'ils puissent à la fois se passer du Père, de construire leurs solutions, mais pas sans l'analyste. Et je crois que là, il y a une actualité dans la clinique, et un dialogue fructueux avec la psychiatrie, et que ce n'est pas la psychanalyse d'un côté, la psychiatrie de l'autre, mais qu'il y a un nouage, et qu'il est possible d'en rendre compte. Et donc c'est d'insister que les concepts de Lacan, certes très sophistiqués, mais qui sont admirablement analysés, commentés par Jacques-Alain Miller, ce ne sont pas seulement des abstractions ou des doctrines qui n'existent que dans les livres, c'est extrêmement concret pour la pratique de tout un chacun, et sans vouloir être exhaustif, sans vouloir tout expliquer, sans vouloir agiter un petit drapeau en disant « voyez les miracles que nous produisons dans la clinique », ce qui serait absurde et inadéquat, c'est de faire entendre comment, en les écoutant avec attention, en faisant notre boulot d'analyste bien sûr, ils trouvent quand même une solution qui leur permet de vivre. Eh bien je trouve que si on permet à des psychotiques de trouver des solutions dans la vie, et j'allais dire de vivre, et que leur folie en quelque sorte ne soit connue que dans le cabinet de l'analyste, nous n'aurons pas tout à fait servi à rien. C'est un enjeu, et je crois que ce livre, modestement certes, mais néanmoins, essaye de le dénuder et de le démontrer au cas par cas. Alors évidemment, les bricolages dont je parle sont extrêmement singuliers, et donc le livre démontre comment, pour chacun des cas, il y a des inventions propres. On ne peut pas en faire une typologie, parce que d'une certaine façon, ça serait en faire des modèles, ou créer une méthode, où en quelque sorte les autres patients devraient s'y conformer, mais néanmoins c'est très précis. Par exemple, une patiente, celle qui dans le livre s'appelle Pascale, non seulement elle vient voir l'analyste pour ses séances, qu'elle règle, dispositif extrêmement classique, mais elle m'envoyait sur une période de 11 ans, alors qu'elle est venue chaque semaine, toujours en face à face, elle m'envoyait des centaines de lettres, où elle, en quelque sorte, elle continuait le dialogue analytique par l'écriture. Lettres que j'ai reçues, que j'ai gardées, elle savait qu'en quelque sorte ces lettres-là avaient leur place dans le cabinet de l'analyste, et c'était autant ce dont elle était elle-même déchargée, le poids de son malheur, si vous voulez. Et en même temps, elle me téléphonait chaque jour. Alors ça peut paraître étonnant, on imagine que l'analyste, on le voit une fois par semaine, on ne l'appelle jamais, on ne lui écrit pas, etc. Eh bien, parfois, ça prend une autre forme. Elle m'a téléphoné pendant 11 ans, tous les jours, y compris les week-ends et les jours fériés. Elle téléphonait de façon non-invasive, non-intrusive, et je lui avais donné mon accord, ça durait quelques instants, elle se nommait, je disais oui, elle disait une phrase, je disais bon, je raccrochais, et elle venait vérifier qu'il y avait un lieu où, à tout moment, elle pouvait dire, vous savez, je ne suis pas morte, je suis toujours là, je vous le dis. Et elle a pu trouver sa solution, et que faire que la scène traumatique dont elle imaginait qu'elle était la cause de tout, à savoir une, je vais être discret, mais une violence sexuelle dans l'enfance, au fond, ça finisse à s'évaporer, et elle a même émis un doute sur la possibilité que ça ait eu lieu. Alors, ce n'est pas pour minimiser si les faits avaient eu lieu pour de bon, mais que probablement, c'était la construction qu'elle avait élaborée pour pouvoir rendre compte de son état, et qu'à un moment donné, de cette fiction qu'elle avait produite, elle n'en avait plus tout à fait besoin. Et maintenant, elle se débrouille dans la vie, et elle a une vie, entre guillemets, banalement, adéquate pour ce qu'elle venait chercher. Onze ans de travail qu'elle a fait, et disons que l'analyste ne l'a pas laissé tomber. Et quand le corps se défait, il vaut mieux que l'analyste soit présent. Sous-titrage Société Radio-Canada